Les choses sont hélas beaucoup moins simples pour la famille de Frédéric. Autant la maman de Katelyn a fini par accepter cette différence d'âge, autant ceux de Frédéric ont encore aujourd'hui beaucoup de mal à le voir reconstruire sa vie avec une jeune fille de 18 ans. Ils sont restés longtemps en froid à cause de cela. C'est depuis très peu de temps qu'ils ont accepté d'en reparler avec lui. Quand Frédéric se rend chez eux, c'est tout seul, sans Katelyn, pour ne pas les mettre mal à l'aise. Aujourd'hui, ils l'accueillent avec le sourire, mais ça n'a pas toujours été le cas. Marie-Claire a été la plus choquée par cette relation. C'était une très grosse déception pour moi. Alors bon, c'est tombé un moment peut-être où j'étais plus fragile aussi dans ma vie. Bon, mais c'est vrai que je n'arrive pas à digérer. Tu te rappelles de tout ce que je t'ai dit ? Ah oui, ça je me rappelle. Je t'ai dit, j'ai créé, j'ai mis un monstre au monde, ou enfin genre de... Je t'ai dit, mais j'ai mis un monstre, c'est pas vrai, c'est pas possible. Je t'ai dit, tu te rends compte quand ta fille va savoir ça ? Frédéric, quand tu m'as dit, elle le sait. Oh, j'ai le sait. Mais je dis, j'ai honte, j'ai honte de toi. Mais tu me fais honte. Mais tu étais quand même pas bien à l'aise. Bah, c'est normal, parce que déjà, c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est immoral. Mais moi, ce qui m'a le plus, c'est quand je t'ai dit, mais tu te rends compte, t'as pas l'impression d'avoir des rapports sexuels avec ta fille ? Parce que non, mais c'est vrai, là... Oui, alors à ce moment-là, une fille qui a 30 ans, ça peut être ma fille aussi, hein. J'aurais pu l'avoir 19 ans. Ah oui, mais bon. On peut aller loin comme ça. Je ne pouvais pas comprendre qu'on puisse me juger. Quand on veut juger quelqu'un, il faut être la perfection même. Personne ne peut juger quelqu'un. Personne sur Terre. Et puis, après, c'était le point mort de notre relation. Voilà. Niet, plus rien. Moi, j'étais très, très mal, parce que je ne me voyais pas quitter Kathleen. Parce que je trouvais ça pas normal, déjà, parce que je l'aimais. Vous, vous m'abandonniez, donc déjà, pour moi, je trouvais ça aussi pas normal. Donc, c'était pas logique. C'est ce qu'on appelle être au bord du goût, Frédéric. Mais toi, Frélie, je vais dire un truc qui est grave. Je crois que si tu n'avais pas fait le premier pas, toi, il y a eu un moment, je suis franche, c'est pourtant que je t'adore. Tu es notre fils unique, on a toujours tout fait pour toi. Mais je vais dire, ce jour-là, je crois que je t'aurais pu parler et je m'en foutais. Tu m'avais déçu, mais tu savais comme tu m'as déçu. Toi, je te le dis, mais franchement, j'ai eu une déception de toi. Je dis, mais quand même, c'est pas vrai. Mais je dis, qu'est-ce qu'il a dans le crâne ? Mais qu'est-ce qu'il a dans le crâne ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il me fasse un truc pareil ? Je le détestais. Franchement, je le détestais. Ah oui, oui. Ah oui, vraiment, il m'a énormément déçu. Ça, c'est vrai que... Même si je sais qu'il nous aime, que... Mais je dis, quand même, nous faire un coup pareil, c'est inadmissible. Ah non, ça, jamais, je l'ai toujours à travers la gorge. On a quand même fait un gros effort, je pense que tu t'en doutes. Ah oui, oui. Mais c'est vrai que je ne pourrais jamais l'accepter comme belle-fille. Sous-titrage Société Radio-Canada